et chers amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel et pour le tout premier réel épisode d'a3 tuto donc les amis j'espère que vous allez bien et puis moi je vous dire place à l'intro et donc les amis on se retrouve bien évidemment sur notre magnifique map qu'on a que j'ai réalisé bon bien évidemment alors aujourd'hui j'ai deux trois petites infos vous faire passer déjà pour commencer alors les amis voilà je vais vous dire un petit truc comme ça je fais passer quelques informations il n'y a toujours pas le ressource pack le ressource pack va arriver d'ici quelques temps voilà donc c'est pas urgent spécialement un voilà c'est qu'un ressource pack il reste dans le thème minecraft on ne change qu'à peine des textures pour qu'elle soit un peu plus jolie voilà deuxième chose bas le thème comme vous avez pu le voir dans le titre nous allons réaliser une muraille dans le thème médiéval le thème médiéval qu'on va suivre jusqu'au bout jusqu'à halloween et nous referons on y aura une vidéo spéciale pour halloween bien évidemment les amis et puis pas que d'ailleurs il y aura aussi une vidéo juste après halloween toujours sur le thème médiéval voilà les amis chaque section va durer approximativement la durée de la partie scolaire et vacances scolaire de paris voilà val d'oise île de france et tout ça donc les périodes scolaires de la zone c'est ou à je sais plus bref voilà de ces zones là donc du coup voilà ça va respecter ça voilà donc les amis je crois que vous vouliez savoir comment on fait une muraille et bah on attaque ça tout de suite alors déjà pour commencer il va vous falloir quelques blocs voilà donc quelques blocs assez simples on va partir sur une base en andésite pour des potos quelques détails peut-être en acacia voilà pourquoi pas de l'acacia après tout stone brick nous rajouterons des détails après tout ça ça va être par la partie de détails voilà alors je vous conseille de placer vos blocs comme ça pour différencier ce que vous allez faire voilà donc je vais aussi incrusté moi ça va être des murets comme ça pour rajouter du détail voilà donc commençons commençons je vous invite bien évidemment on va simuler une tour ici de 5 et on va aller par là tac 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 voilà au passage si vos tours ne sont pas alignés un ce que je vous conseille peut-être de faire ça va être de prendre un bloc du type laine laine allez cri foncé pour dire que c'est la muraille et vous allez partir comme ça tac 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 et voilà voilà vous faites ça c'est juste histoire de tracer en fait le la muraille savoir comment elle va passer voilà bon moi pour les biens du tuto on va pas trop respecter ça je vais le faire à la main mais bien évidemment moi je vous conseille de faire ça et de suivre du coup vos votre lief etc pour essayer de l'adapter au mieux voilà donc là nous avons nos murailles donc moi j'ai monté sa vie de fait de cinq blocs à peu près donc voilà bon j'ai monté un peu plus de cinq blocs mais ça fera le taf voilà ensuite nous allons du coup moi ce que voilà les conseils commencent tout de suite les amis ne basez pas votre centre directement ici pour votre muraille voilà on va commencer légèrement ici donc en avant voilà ensuite ne la faites pas trop non plus un donc un deux trois à 1 2 3 4 5 6 voilà c'est bien après on rajoutera d'autres détails pour la faire monter plus haut 1 2 3 4 5 et 6 voilà 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 comme vous pouvez voir d'ailleurs elles sont pas au même niveau donc parce qu'il ya du relief les amis ensuite vous allez moi voilà je vais partir sur un pattern assez simple qui va être comme ça comme ça et voilà voire même ouais elle est comme ça c'est bien voilà comme ça a créé une petite ombre ça va faire une pierre un peu plus sombre et ça va marcher très bien ensuite ce que vous pouvez faire soit vous mettez des poteaux comme ça assez régulier bon c'est pas très original mais vous pouvez ou alors directement refaire un pattern voilà tac un peu plus loin un peu plus écarté pour justement créer cet effet bac c'est une muraille quoi c'est une muraille c'est au final quand vous regardez une muraille sur internet ça reste assez plein donc tac quand vous avez un bloc comme ça vous cassez tac voilà ça marche très bien on va toutefois quand même pour vous expliquer un peu plus on va mettre une muraille enfin un poteau de support un lien supplémentaire qu'on va déjà élargir un peu plus on va pas l'arrêter seulement de trois blocs on va le faire un peu plus loin parce que là du coup on va rajouter des détails à ce niveau là je le rappelle du coup voilà hop alors là je suis sûr du pair mais vous pouvez faire carrément du impair ce qu'on va faire là d'ailleurs on va partir directement comme ça hop on va même réduire d'un cran ouais non allez là le cran il est déjà réduit donc c'est pas grave voilà on en rajoute en la voilà vous avez vu au final en fait faire des murailles c'est simple rapide après vous pouvez très bien aussi copier coller et ça fera très bien le taf c'est ce que moi je vais le faire à la main pour aujourd'hui mais voilà vous pouvez le faire très bien avec world edit si vraiment vous avez des très grandes longueurs moi j'ai que quelques mètres à parcourir alors ce que j'ai vraiment besoin les amis je vous pose la question est ce que j'ai vraiment besoin voilà donc là nous avons deux trois un deux voilà donc ça va casser le truc comme ça vous verrez ça va faire des trucs beaucoup plus enfin là ça ressemble à du moderne c'est marrant non mais voilà plus sérieusement du coup ça va donner ça ce que vous pouvez faire toutefois ici voilà et là vous voyez très franchement là j'y vais comme j'aime bien dire à la one again j'y vais comme ça parce que je connais à peu près le style j'ai rarement fait de médiéval par contre ça je l'avoue mais suffisamment pour pouvoir me donner des bases en médiéval voilà ensuite bah du coup on va rajouter quelques détails comme par exemple des trucs comme ça voilà les amis et ensuite là nous allons pouvoir passer aux détails supplémentaires qu'ils vont être juste des simples trucs comme ça voilà donc là ça marche un peu mieux je pense or non vous pourriez peut-être le faire en cobble aussi voilà bon changera après puis voilà voilà les amis du coup nous ce que nous allons faire ça va être simple voilà on va rajouter des trucs comme ça à certains endroits vous n'êtes pas obligé de le faire à tous même si ça va être assez stratégique quand vous regardez enfin comme vous regardez là ça va être assez stratégique voilà trois trois deux blocs qui dépasse voilà et là nous allons récupérer du coup notre spruce ça enfin et voilà nos spruce slab et nos blocs même si les blocs de planche je pense pas que je vais vraiment les utiliser voilà je peux faire ça hop là je vais en mettre deux donc ça vous faites un peu plus bas comme là soit vous le faites un peu plus haut ça fait un peu plus plat par contre en toutefois les amis donc c'est à vous de décider qu'est ce que vous faites et puis ça va dépendre aussi de vos structures voilà donc après bah vous pouvez voilà c'est là vraiment je pense que ça on peut le remplacer par ça voilà vous avez vu j'ai je sais pas où je les mets mais ça marche très bien je sais exactement où je les mets voilà voilà donc là on a un petit chemin de ronde voilà donc je rappelle ces zones là c'est le tour ça va simuler les tours et voilà et là nous avons une muraille alors bien évidemment on a un petit claquement de doigts vous allez avoir tous les détails alors les détails je vous rappelle je vous ramène dans le petit il à vous avez une vidéo sur comment gérer les détails etc sur les vos structures un puis voilà donc moi je fais un petit ellipse la vite fait pour vous rajouter enfin pour ajouter les détails modifier un peu et vous allez voir que ça va rendre un peu plus joli donc voilà nous avons notre petite muraille à vous avez vu que juste en rajoutons quelques détails dont les fleurs vient peut-être un peu trop mais bon bref c'est pas grave voilà les les buissons comme ça avec juste des feuilles de hawk en basique voilà ça c'est de l'acacia c'est rien de spécial c'est un bois des matériaux assez simple voilà si on se met à ce niveau là bon à ce niveau là ça fait un peu ridicule là les barrières mais je vous ai montré en même temps des techniques pour améliorer un vous pouvez toujours réadapter pourquoi pas pourquoi pas aller hop des petits blocs voilà j'ai pas fait ça partout mais vous avez vu en au final c'est hyper rapide c'est quelques détails très franchement ça m'a pris quatre minutes top chrono quatre minutes top chrono donc vous voyez en c'est pas très long ça marche très bien voilà derrière la muraille alors moi ce que je peux vous conseiller peut-être ça va être de glisser des entrepôts pourquoi pas une deuxième muraille aussi en ça vous pouvez le faire vous pouvez faire une muraille recto verso toutefois je vous conseille quand même de mettre un petit bloc de différence voilà histoire d'avoir un petit chemin ou autre un minimum un petit bloc voilà après vous pouvez faire des chemins en pierre en bois bref histoire de vraiment créer un chemin entre les tours bien évidemment les tours alors je parle un peu loin du micro excusez moi oui les tours du coup vous pourriez pourquoi pas regardez le tuto qui va pas tarder à arriver dans les semaines à venir donc abonnez vous si vous voulez voir le tuto en question mais voilà du coup si vous avez des belles tours ça peut déjà améliorer nettement la muraille en vous avez vu là je suis parti sur un thème assez simple c'est une muraille en bombeau en pierre au passage plus vous allez dégrader l'état de la muraille plus ça sera vieillot au temps médiéval plus les murailles étaient entretenues ça veut dire plus on était proche du château fort voilà donc ce que vous pouvez déjà créer c'est une muraille dégueulasse créé ensuite une muraille un peu plus propre puis un peu plus propre dans tous les cas la base est toujours la même vous partez sur une extrêmement propre extrêmement bien construite et après vous la détruisez 1 je sais pas si vous avez vu je vais peut-être je peut-être vous remettre un passage voilà par exemple j'ai vraiment cassé net comme s'il y avait une fissure très net et qu'ils ont bouché ça avec de la cobble vous voulez améliorer ça vous pourriez rajouter enfin échanger la cobble avec ça voilà c'est vrai que j'en ai pas rajouté mais vous pourriez je vous conseille quand même de si vous devez mettez la motion un peu plus vers le bas voilà alors moi je vais en rajouter un peu voilà voilà parce que ça va ça se voit pas énormément essayez quand même voilà de respecter la nature la nature elle va pas choisir le bloc qu'elle veut elle y va puis c'est tout voilà voilà je peux très bien faire ça voilà directement voilà un petit bout de muraille directement dans le dans le rempart pourquoi pas voilà ça ça va être vraiment à vous de voir vous avez pu voir aussi elle n'est pas elle suit le terrain la muraille suit le terrain si je vais là elle suit réellement le terrain vous voyez que là elle est plus basse parce que là c'est plus bas voilà donc ça suit vraiment le terrain ça évite d'avoir une muraille totalement plate sur un terrain totalement plat vous pouvez voir que juste déjà avec l'être le volume que j'ai mis là que j'ai sélectionné sur mon sélectionneur ça me permet vraiment de de pouvoir faire déjà des constructions qui s'adaptent au terrain voilà donc qui va s'adapter à s'adapter à vous pour vos terrains à vous et puis voilà les amis ben je crois que c'est tout bon oui comme je vous ai dit là si vous voulez vous pouvez rajouter du coup à des maisons prochaine vidéo des hangars des trucs voilà une deuxième muraille voilà recto verso si vraiment vous aimez pas ce coin là moi j'avoue que bah je pense que je détruirais tout je referais une muraille derrière et là le but c'était vraiment vous montrer la base de la muraille et voilà donc les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez des questions pourquoi pas les amis n'hésitez pas à commenter un j'y répondrai dans l'heure allez non je dirais dans l'heure dans la journée facilement voilà les amis donc liker partager ça fait toujours plaisir et puis bye bye tout le monde